Salut à tous, c'est Chris et bienvenue dans cette première vidéo de Astrofécond. Nous allons découvrir ensemble, parmi les robots les plus originaux, ceux qui pourraient révolutionner notre quotidien. Welcome to the MOLI robotic kitchen. This is the most technologically advanced kitchen in the world. Ouais, le robot pour l'instant, il est un peu lent, quoi, j'ai l'impression. Il a plein de doigts. Après, est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir faire tous les mouvements dont on a besoin ou une simple pince pourrait pas faire le taf ? Bon, il pose le... Il met du temps à poser son truc, hein. Alors, je vais être toujours très critique, faites gaffe. Mais, ah ouais, il est vraiment long, quoi. Là, techniquement, bon, bah, le mec qui nous le présente, c'est toujours très clean, de toute façon, dans une présentation. Peut-être qu'il peut faire pas mal de choses, mais bon. Bon, il a l'air de savoir remuer un plat. Ok, cool, cool. C'est génial ! Bon, en tout cas, quand je vois ce genre de choses, je me dis, ça va être hyper cher. On doit avoir vraiment un prix ultra-élevé, de toute façon. Quand on voit les trucs comme ça, que c'est sur des rails glissants, on se rend pas compte, mais les robots, ils te les vendent à des prix démentiels. En regardant un petit peu la com des mecs, ils disent qu'ils font de la motion capture, du coup, à partir de vrais chefs étoilés. Donc, c'est-à-dire qu'ils reproduisent les mêmes mouvements qu'eux. Mais, j'ai un peu de mal à le croire, parce que c'est vrai que les chefs étoilés, je suis pas sûr qu'ils sont aussi lents, maladroits, mous dans leurs gestes. Si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, en vrai, le robot, déjà, il est un peu plus cher que prévu. Alors, je sais pas si vous vous dites, ça, 10 000 balles, c'est bien. En vrai, le robot est à 338 000 dollars. Ah, ça fait mal, hein. Et apparemment, ça vient d'être mis sur le marché, et le prix est censé baisser avec le temps. On est ravis d'apprendre qu'un jour, ça sera à moitié prix, quoi. C'est génial ! Ça fait quand même le prix d'une Ferrari, presque. C'est quand même un peu cher, honnêtement, quoi. Je pense que, du coup, on est un peu au balbutiement, et puis le robot, bon, on l'a pas dit, mais apparemment, il faut lui préparer les ingrédients. C'est-à-dire que, bah, le gars, il va... Enfin, le gars, le robot, il va pas te les mettre pour toi, en fait. Donc, du coup, ta recette, tu l'as dans le cul, il faut être un peu l'esclève du robot. Ça n'a pas de sens. Ah, je valide pas. Ok, on a des petits robots qui sautent. Alors, ça semble magique, mais en vrai, je pense que, du coup, c'est parce qu'il doit y avoir une sorte de petit moteur à l'intérieur qui tourne très vite, et ensuite, quand il le bloque d'un coup sec, bah, ça fait comme un ressort, et toc, ça le fait sauter. C'est assez mignon, mais je suis un peu... Un peu circonspect sur le fait que ça pourrait révolutionner le quotidien. Du cas, pas le quotidien des années 2020, hein, clairement, quoi. Peut-être en 2050. Bon, en tout cas, de ce qu'il dit, ce sont des petits cubes robotiques qui vont s'assembler tout seuls, et qui sont censés tenir. Bon, actuellement, c'est un peu à l'état de projet. A priori, quand ce sera terminé, si ça l'est un jour, ils sont censés pouvoir créer un peu tout et n'importe quoi. Un peu peut-être comme des atomes qui vont s'assembler, et qui vont créer, je sais pas, une chaise, une table, une voiture, une planète. Soyons fous. Et du coup, ils sont aimantés. Ok. Bon, il faut des bons aimants si on veut pas que ça se casse la gueule quand on s'assoit dessus, quand même. Et donc, apparemment, les robots se reconnaissent entre eux, donc, bon, je vous le dis direct. Je pense que le prix d'un petit robot à l'unité, ça doit être totalement démentiel. Donc, si vous voulez acheter une chaise, faut être millionnaire, quoi. Après, on peut imaginer, dans le futur, pour pas casser le délire, peut-être des millions de robots qui pourraient s'assembler en n'importe quoi. Des sortes de dessins de robots. Du coup, oui, ça pourra peut-être nous aider, mais dans un futur très lointain. Le beach bot. Je pense que, du coup, on pourra pas louper. Moi, ça m'étonne toujours, en fait, quand il y a des robots qui avancent, ils sont toujours très lents. Alors que, vous voyez, dans les films, il y a toujours une fluidité, une aisance, le truc, il est super rapide. Je sais pas, y'a pas moyen que le truc soit quand même un peu plus vénère, en fait, quand il avance. Du coup, bon, bah, on a compris, ça sert à nettoyer les plages. Et apparemment, bon, bah, il y aurait 12 milliards de mégots qui sont jetés dans la nature chaque jour. Ça peut être sympa, effectivement, du coup, de les nettoyer. Ils disent que ce robot fonctionne avec du machine learning, c'est-à-dire qu'il a une petite IA embarquée, et donc, il va apprendre à reconnaître les mégots, à les attraper, et les ranger dans sa petite boîte. Bon, en vrai, blague à part, l'idée est quand même cool. En vrai, je suis super sensible à quand les lieux sont dégueulasses. Par exemple, quand j'étais à la fac et que j'allais sur la pelouse, c'était toujours dégueulasse. Paris 10, Nanterre. Et du coup, c'est pour ça que je suis devenu YouTuber. Du coup, oui, bonne idée, ouais. Cool, ok. Il positionne son T-shirt. Très bien. Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a foutu ? Putain, il est grosse, la machine. On dirait une machine à laver, quoi. Ouais, il avale le T-shirt. Ok, c'est bon, j'ai saisi. En fait, y'a un gamin à l'intérieur. Du coup, il doit être certainement à quatre pattes. Et donc, du coup, il plait rapidement le linge. Tu lui mets une... Non, bon, c'est pas... Oui, le mêlé ! En vrai, c'est sympa. Ah, je sais pas. Déjà, ça m'emmerde, en fait, de prendre le T-shirt et de voir lui agripper pour qu'il l'avale. C'est déjà des mouvements en trop, en fait. À ce moment-là, je me dis, je mets sur la table, je fais hop, 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 et c'est presque aussi réglé. Là, je pense que la machine, elle est peut-être à 500 ou 5000 balles, je sais pas. Ça doit être démentiel. Et en plus, c'est hyper encombrant, quoi. Oh, le mec chiant, quoi. Il arrête sur tout. C'est bon. En vrai, je sais pas si vous le savez, mais ça existe déjà, ce genre de machine dans l'industrie. Par contre, c'est des trucs gigantesques. Ça fait la taille de pièce. Et ça coûte... Ça coûte... Ça coûte cher, quand même. Là, le truc, il peut vous plier apparemment 25 vêtements en à peu près 5 minutes. Je sais pas combien un être humain peut plier de vêtements en 5 minutes, mais bon. Comment plier un t-shirt en 3 secondes ? À ce niveau-là, autant le faire soi-même. Et ça vous épargnera 900 euros, parce que la machine coûte ça. Pas convaincu. Petit robot, très bien. J'ai l'impression que c'est sponsorisé par Heineken, mais après, peut-être que je peux me tromper. Ouais, c'est marrant. Alors, en tout cas, avec la couleur, on dirait un robot poubelle. C'est pas pour vous, mais... Ok, il peut avoir jusqu'à 12 canettes. Il les garde fraîches. Bah, encore heureux, quoi. Bon, en vrai, du coup, c'était un peu pour la blague. Et apparemment, c'était un concours qui avait été organisé aux States. Et donc, vous ne pouviez pas l'acheter. Et après, c'est comme un chien. C'est-à-dire que ça a une caméra et un programme de tracking et ça suit son maître. Attendez, non, je suis pas sûr que les chiens fonctionnent comme ça. Bon, en vrai, c'était juste un programme de com de la marque. Bon, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, si ça vous intéresse d'avoir des objets qui vous suivent comme des toutous, bah, il existe des valises qui vous suivent à la trace. Par contre, c'est entre 1000 et 2000 balles, quoi. Le plus petit modèle, c'est celui-là. Et faut juste ne pas avoir peur que quelqu'un vous la chope et court avec, quoi, je pense. Ça ne changera pas le quotidien, quoi. Ah, il dit ce qu'il va bouleverser la maison. Vidéoprojecteur, ok. Système audio, ok. Déjà, il est mignon. Caméra, capteur. C'est le genre de truc, en pleine nuit, tu peux te prendre les pieds dedans. Et puis, ça te fait gueuler et tu fais, ah, mais c'est quoi cette merde ? Et bah, c'était votre petit robot qui a coûté un bras, je pense. Bah, ouais, pourquoi pas ? Après, petite pause là. Vous voyez, ce que Kicker, le petit robot tout mignon, il projette sur le mur. On voit un formidable acteur, d'ailleurs. Vous voyez, sa veste, elle est noire. Mais un vidéoprojecteur, il ne peut projeter que de la lumière. Il ne peut pas projeter de l'ombre. Ça veut dire que, du coup, le noir ne pourrait pas être plus noir que ne l'est le mur. Comme vous le voyez, le mur, il est un peu gris. Donc, la veste du mec est censée être de la même teinte. Voilà, c'est un détail. Donc, du coup, on voit que c'est fake à 100%. Bon, après, en vrai, pourquoi pas ? Ça peut être, en vrai, quand même assez sympa de pouvoir projeter un film n'importe où. Par contre, il faut quand même garder en tête qu'il faut un mur blanc et il faut que ce soit sombre, la pièce. Pas comme chez eux où c'est à moitié sombre. Je regarde le prix. Effectivement, j'avais pas tort. Là, le truc, il a presque 1800 boules. Après, bon, c'est un robot de surveillance. Il peut aussi balancer des alertes quand le propriétaire n'est pas là. Vous pouvez installer quelques caméras de surveillance. Ça coûte moins cher et c'est aussi efficace. Même d'ailleurs plus, j'ai envie de dire. Après, la feature un peu sympa, c'est par exemple quand vous êtes allongé sur le lit et que le robot, il projette au plafond, quoi. Si vous avez un plafond blanc, parce que si c'est une autre couleur, c'est mort, quoi. Par exemple, moi, le plafond, du coup, de là où je dors, il est bleu. Je veux dire, je vais rien projeter dessus, quoi. Oh, c'est tout mignon. Il faut pas les écraser. C'est des robots coopératifs. D'accord. Ok, les gars, ça m'a pas l'air non plus hyper pratique. Ces petites pattes-là, elles ont pas l'air hyper agiles, quoi. Mais est-ce qu'elle, elle pourrait grimper sur un terrain accidenté ? Je sais pas. Elle m'a pas l'air aussi agile qu'une vraie fourmi, quand même. Après, c'est vrai, c'est vrai que marché, c'est quand même ultra complexe. Et du coup, en vrai, les robots, ils galèrent encore de nos jours, quoi. Vous avez les plus avancés, par exemple, c'est ça. Et c'est vrai que les gars, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs derrière et ils galèrent. Bon, apparemment, le but de ces robots fourmis, c'était d'imiter le comportement coopératif de vraies fourmis. Cool. Très bien, mon pote. Ce n'est qu'une petite fourmi ! Ouais, pour plus haut timbre, un jardin ! Bon, les gars, apparemment, ils disent, pourquoi pas, dans le futur, ça pourrait nous assister dans plein de choses du quotidien. J'attends de voir, parce que du coup, ta fourmi, elle n'a pas l'air de pouvoir grimper au meuble, quoi. Lumo is the smartest, most capable personal vehicle ever created. Oh, putain, encore un robot qui nous suit, quoi. Après, est-ce que la caméra embarquée est vraiment qualitative, quoi ? Non, en vrai, je me dis, ouais, alors pour une personne lambda, ça a un peu aux F, par contre. Mais pour moi, comme j'essaye de faire des tournages avec la chaîne Poisson Fécond, ben, je me dis, ça pourrait presque remplacer, en fait, un caméraman, quoi. Si vous avez envie de partir en solo, en voyage, avoir ce petit robot qui vous suit comme un toutou, et qui vous filme, ça peut être cool. En tout cas, les mecs, ils ont créé une campagne de crowdfunding, et ils ont obtenu 1,5 million, en dollars. Bon, en tout cas, les créateurs, c'est Segway, donc ils sont assez connus. Et apparemment, celui qu'on vient de voir, ben, ils le vendent à 1 500 dollars. Bon, niveau autonomie, c'est 2 heures si vous montez dessus, et sinon, c'est 9 heures s'il vous suit. Par contre, il est un peu lourd, le truc, il fait quand même 19 kilos. Bon, ben, écoutez, je pense que niveau quotidien, on s'en bat un peu les steaks, mais sinon, sympa pour moi, quoi. Ok. Bon, un lit. Un lit escamotable robotisé. Ah, super ! Ah, je pense que ça existe déjà, par contre. Ça a encore été méprisant. Ok. C'est vrai que ça peut faire gagner de la place. C'est vrai que c'est pratique. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça coûte quand même 30 000 dollars. C'est con, parce que du coup, quand on est étudiant, on a besoin de ce genre de choses, mais par contre, on n'a pas le budget. Et puis, évidemment, les riches auront toujours la place pour ne pas avoir besoin de cette chose. Maintenant que je suis multimillionnaire, ça va mieux dans ma vie. Si vous êtes riches, ça change votre quotidien, quoi. Bon, voilà. Ok. Attention, il va leur rentrer dans le cul. Ah non, il l'a esquivé. Ah, malin, malin. Donc, en fait, il se balade juste. Et il voit si tout est clean. Après, si c'est un robot de surveillance, quelles sont ses armes pour neutraliser les grands méchants ? Ah, très bien. On voit enfin l'infâme personnage. Oh, mon Dieu. Des phares. Et il fait clic, clic, clic. Non, non, pardon, je me rends. Ouais, en fait, du coup, s'il y a un mec qui t'emmerde, il va te fumer tout, tout l'étage, quoi. En fait, tu verras plus rien. Et ça va faire fuir les clients, quoi. Mais attendez, je me dis, il n'y a pas moyen, en fait, de balancer des bolasses. Des bolasses, vous voyez, c'est des espèces de petits trucs. Il y a un fil qui relie deux boules. Et en fait, quand vous le propulsez et que ça tournoie, ça peut s'enrouler autour des jambes et la personne tombe. Bon, en vrai, si elle tombe et elle court, elle peut se blesser. Mais bon, sinon, après, je ne sais pas, un filet de sécurité qui va capturer la personne. Après, pour sa dignité, est-ce que c'est la bonne chose ? Je ne sais pas. Mais je me dis, vraiment, si je me mets à la place, imaginez une entreprise, elle va acheter plusieurs de ses robots, ils vont pas trouiller. Il y a un voleur, elle le repère. Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait salut à la machine et il va se mettre à courir. Elle, elle va faire tout, 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 tout. Arrêtez, arrêtez. Elle va balancer ses fumigènes. Le gars, il est déjà loin, quoi. Pas un pas de plus, vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Après, bon, il pourrait peut-être agir aussi quand, par exemple, il y a des bagages oubliés dans un aéroport et il peut lancer, bien sûr, une alerte. Et là, bah, du coup, il pourrait y avoir des agents de sécurité qui prennent le relais. Bon, voilà. En tout cas, il ne peut pas se sécuriser par lui-même. Donc, il faudra toujours des humains derrière lui. Je pense qu'il manque vraiment encore une étape pour que les mecs, ils se disent « Banco, il nous faut ce robot. » Ah ouais, il est agile. Autant je vous emmerdais avec les autres robots qui ressemblaient à des veaux. Lui, par contre, il est vénère en termes de vitesse. Et il est bon, hein. Par contre, c'est un peu frustrant de jouer avec un robot comme ça. C'est qu'en fait, c'est pas fun. C'est comme quand on joue, en fait, contre une IA. Au bout d'un moment, on est gavé et on veut jouer avec son pote, quoi. Bon, bah, vous l'avez vu, le robot est assez vénère. D'ailleurs, il est même capable d'évaluer le niveau de la personne en face de lui. Bon, alors, du coup, attendez. Niveau utilité, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes enfant unique, vous voulez jouer avec quelqu'un, peut-être que vos parents vont vous acheter ce robot. Après, je pense qu'il doit coûter ultra cher. En plus, le robot, il n'a pas l'air d'avoir une âme émotionnelle très évoluée. Donc, encore une fois, si on ne peut pas l'humilier, c'est dommage, quoi. Bah, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. En tout cas, de mon côté, j'ai été très content de pouvoir les découvrir avec vous et de les critiquer comme il se doit, quoi. Après, c'est des robots. On est quand même sur des protos encore. On est encore sur les balbutiements, en fait, de la technologie. Mais je pense que la robotique, en 2050, ça va dépoter. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire. Et sur ce, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.